L'utilisation des emballages plastiques non biodégradables dans la Damawa, où en est-on ? C'était au tour des années 2011 lorsque le Cameroun portait interdiction de l'usage de ces emballages sur son territoire. Dans l'optique de la protection de l'environnement, la délégation régionale en charge de celle-ci continue de main ferme le repérage et le craquage des marchés de ce poison environnemental et sanitaire. Au moment où l'on commémorait encore la journée mondiale de l'environnement, il y a deux semaines, un Christ constat fait est celui de la multiplication des marchés de ce produit non autorisé au Cameroun. Ces emballages sont à la source de plusieurs conséquences dévastatrices, telles que les inondations dues aux caniveaux bouchés par les plastiques, les sols à riz qui défavorisent une agriculture rentable. On a assisté il y a un mois dans la ville de Mbe à la saisie de près d'une tonne de ces emballages illégaux. Ceux-ci ont été transférés à une structure partenaire pour recyclage et non pour incinération au risque de pollution de l'environnement. Il est question de les rendre inutilisables. Craquer dans les marchés et même les maisons, les acteurs de ce commerce illicite devraient prendre conscience de l'impact négatif de ce tueur lent de l'homme et de l'environnement. Les emballages plastiques, ce sont des emballages plastiques saisis. Ces emballages, ce qui sont vraiment bien, on les stocke, les emballages Lida, on les met à l'intérieur. On remet à des structures agréées, qui ont le permis environnemental pour la valorisation, pour le recyclage. Par exemple, il y a des structures qui peuvent faire des pavés avec, des structures qui peuvent faire des PCB avec, des structures qui peuvent rendre ça en granulat. Mais ça, c'est pour les emballages non autorisés. Les populations doivent aussi œuvrer pour la protection et la préservation de la belle Afrique à miniature qu'est le Cameroun.